Tu n'as pas de phrase correcte, tu n'as pas de phrase correcte, mais lui il sait quel est ton besoin. Il parle, il connaît la pensée du Père et quand il soupire, Jésus dit au Père, tu as entendu le Saint-Esprit pour envoyer la prière. Nous sommes reconnaissants ce matin pour ta fidélité et ton grand amour. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi ce matin, nous plaidons simplement les mérites du sang de Jésus. Et nous savons que là où il y a le sang, ton regard est là, ta protection est là, ta justification est là. Que toute la gloire soit à toi durant tout le déroulement de la suite de ce culte-là. Et que ta faveur divine couvre l'Assemblée, mais couvre aussi tous ceux qui sont à la télévision comme sur l'Internet. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié et tu nous as exaucé. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à son nom. Son nom est merveilleux, son nom est grand. Et nous sommes là pour continuer, pour aller de l'avant. Afin que nous puissions être affermis, édifiés par la parole de Dieu. Tout ce qui est enseigné dans cette année, Il doit vous amener à mettre cela en pratique. Sinon, il n'y a rien d'autre qui puisse se faire. Vous savez, les paroles et les promesses de l'Ancien Testament qui ont été donnés à Abraham, qui étaient sous la grâce avant que la loi ne vienne. Quand vous les transportez dans le Nouveau Testament, vous et moi, nous qui sommes sous la grâce, on va commencer à expérimenter ce que les gens de l'autre côté ont expérimenté. Parce que l'œuvre a été achevée en Christ et par Christ. Et à partir de ce moment-là, comme l'œuvre a été achevée, alors mon frère, ma sœur, toi, ce n'est plus une promesse pour toi, mais un fait. Et un fait, on prend possession du fait. Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous le rendons grâce pour le thème de l'année, qui est un thème très important. Et c'est pourquoi nous mélangeons l'enseignement et les ateliers pratiques. Aujourd'hui, nous voulons faire un pas de plus après avoir vu la vie de Joseph le mercredi. Comment un homme qui a la faveur divine, sous la bénédiction de Dieu, a pu traverser des situations difficiles, sans pasteur, sans église, sans le Saint-Esprit en lui, mais Dieu avec lui, pour arriver là où il devait arriver. Il y a des moments où, parfois, les gens pensent qu'il suffit de faire de longs jeûnes, de longues prières, pour qu'on soit exaucé. Quand nous comprenons le régime de la grâce, tout va entrer dans un ordre, dans une quiétude, dans un repos. Nous avons parlé beaucoup de grâce, nous tous, depuis notre conversion. Nous, on est sauvés par la grâce. Nous n'avons pas appris à découvrir, à approfondir cela. Ce terme « grâce » est devenu simplement un terme religieux dans nos bouches. Et c'est au fur et à mesure qu'on va, et quand on prend du temps pour regarder toute la Bible là, c'est le régime de la grâce que Dieu a mené, mais qu'il a interrompu pendant un temps, pour que les gens voient la différence entre la loi et la grâce. Alors donc, aujourd'hui, on va faire un pas de plus. Nous allons apprendre à vivre et marcher sous le ciel ouvert de la faveur divine. Il faut bien comprendre. Il y a les termes, il ne faut pas prendre ça de façon excitée. De quoi on parle ? Ce n'est pas une excitation ponctuelle. Non. Apprendre à marcher, à vivre et à marcher. Un enfant est né, il va sûrement marcher. Bien qu'il ait les deux pieds, il va apprendre à marcher. C'est-à-dire parce que l'enfant est né avec les deux pieds que la maman applaudit en disant, mon enfant marche maintenant, marche maintenant, il ne marchera pas. Nous sommes nés sous le régime de la grâce et nous sommes sauvés par la grâce. Mais Dieu veut que nous apprenions à marcher donc par la grâce. Et ça, c'est très important que nous comprenons. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean 1, verset 17, la Bible dit que la loi, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La faveur divine est venue sur la terre après d'avoir été interrompue à un moment donné par Jésus et lui seul. Alors, quand il est venu avec le régime de la grâce, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Donc, sur la terre, le royaume des cieux était venu. Comme avec Adam, avant que vraiment Dieu ne quitte la terre et parte après avoir donné, qu'Adam lui ait donné d'eau, le premier Adam, le ciel était ouvert sur lui permanemment. C'est pourquoi il n'a pas besoin de prier, de crier à Dieu, de jeûner et tout, parce que le ciel et la terre étaient en connexion permanente. Mais quand Adam a donné d'eau, le ciel a été fermé. C'est pourquoi tous les grands prophètes disent prions pour que Dieu ouvre le ciel. Mais quand la grâce est venue par le second Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ, dès que la grâce est revenue sur la terre, Jean 1, 51 nous dit quelque chose. Dès que le régime de la grâce est venu, Jésus proclame comme le ciel était ouvert sur le premier Adam avant sa chute. C'était une chose normale. Ce n'était pas exceptionnel. De même moi, le dernier Adam. Donc moi aussi, je suis venu avec la grâce et à cause de cela, le ciel est ouvert donc désormais. Ce n'est pas une chose spécifique ou une chose exceptionnelle. Avec le premier Adam, le ciel était ouvert, c'est pourquoi Dieu venait régulièrement, chaque jour, chaque soir, parler et visiter Adam. il y a des choses aussi que vous pouvez comprendre vraiment, ça va vous faciliter. Écoute bien ce message ce matin, ça va te délivrer totalement. Adam n'a pas fait un effort pour que le ciel s'ouvre. Adam n'a pas fait un effort pour que Dieu vienne le visiter. Non, Dieu, le ciel était ouvert. Dieu descendait, montait, il n'y avait rien d'extraordinaire pour Adam. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est normal qu'il parle avec celui qu'il a créé. il n'y avait aucun complexe, aucune culpabilité. C'est le péché qui a amené la culpabilité. C'est la rébellion qui a amené la culpabilité. Et il a été privé de la gloire de Dieu. Il a été privé donc de la visitation divine. Alors, bien aimé frères et sœurs, quand Jésus est venu, il est venu pour nous recontacter avec le ciel. Il faut écouter le message tranquillement. C'est un message très important pour toi ce matin. Il n'est pas venu te sauver pour te laisser à toi-même pour faire des jeûnes, des cris, des quoi, quoi, quoi. Non. Il est venu restaurer ce que Adam a perdu. il a amené le règne de Dieu qu'Adam manifestait avant donc sa chute. Et c'est pourquoi frères et sœurs, dans ce passage-là, il dit à Nathaniel, il dit Nathaniel, le fait que tu as dit que je suis le fils de Dieu, là, c'est une révélation. Mais je vais te dire une chose, vous verrez désormais, ça veut dire à partir de maintenant que moi, l'Adam, le dernier Adam est venu et que j'ai commencé à faire l'œuvre de mon père, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose, mon frère, de ponctuel. Cela devient normal. Il dit vous me regardez, non ? Tant que je suis appelé fille de Dieu, Adam était fille de Dieu. Maintenant, quand il a perdu sa nature, il est devenu comme fille de Satan. C'est pourquoi le ciel s'est fermé. Il dit quand tu verras le ciel fermé sur moi, là, ce sera une exception. Et ça sera quand ? Quand il va devenir péché, le ciel s'est fermé. En plein jour. Il crie mon Dieu, mon Dieu. Il ne dit plus papa. La relation entre papa et fils est brisée parce qu'il est devenu péché ce que le père est. Et le ciel a été fermé momentanément. quand il est ressuscité, il s'arrête, il enseigne ses disciples et à un moment donné, il dit j'ai fini, je vais repartir. Maintenant, tous ceux qui seront fils de Dieu, quand je vais partir là, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. il est comme moi, il va venir. Quand il va venir là, sur vous, la génération des fils de Dieu là, le ciel sera permanemment ouvert comme ça a été permanemment ouvert sur moi pendant tout mon temps. Effectivement, quand ils sont allés à la chambre haute et quand ils ont crié à Dieu, brusquement le ciel s'ouvre. Une fois pour toutes maintenant, pour l'humanité et ce ciel là, il ne se fermera pas. Quand il se fermera, c'est que Jésus est venu prendre l'épouse, il est parti et le ciel se ferme. Donc, à cause de ça, le Saint-Esprit étant sur la terre, le ciel ne peut pas se fermer. Tu n'as aucun pouvoir d'ouvrir le ciel, il est déjà ouvert. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert le ciel, il est descendu. Il n'y a personne derrière lui, ni les ânes, ni personne qui a fermé le ciel. Donc, il ne faut pas aller t'asseoir pour dire que toi, tu vas aller prier que le ciel se ouvre. s'ouvrir comment ? Quel pouvoir tu as ? Tu dois vivre, tu dois marcher sous le ciel ouvert de la grâce divine. C'est ce que Dieu te demande et ce sera un repos pour toi. Ne t'agite pas, ne crie pas, ne pleure pas. Sous la loi, les gens étaient oubliés d'aller prier, jeûner pour que le ciel s'ouvre sur eux de temps en temps. mais quand ça s'ouvrait c'était pour quelque chose de spécial ça se ferme. Mais le ciel est ouvert permanentment sur toi et moi sur vous tout ce qui est c'est rien d'exceptionnel dans ça Dieu est venu habiter en nous comment Dieu veut habiter en nous et le ciel est fermé derrière lui je ne comprends pas cette mentalité est venu habiter à nous par le Saint Esprit et toi tu crois que le ciel s'est fermé non le ciel reste ouvert mais tu ne sais pas tu n'as pas été habitué tu n'es pas toi même habitué à marcher sous le ciel ouvert de la grâce divine chaque fois que la grâce de Dieu se manifeste tu crois que c'est une exception tu te vantes tu dis moi Dieu le ciel c'est ou non c'est quelque chose qui est normal ta vie doit se vivre normalement sous le ciel ouvert de la grâce divine la grâce n'est pas finie donc le ciel n'est pas fermé pas te vanter que toi tu as prié 25 jours que le ciel s'est ouvert toi tu es un million avant que tu n'avais prié le ciel était ouvert quand tu sortais le ciel est ouvert simplement toi tu n'étais pas conscient que le ciel était ouvert tu n'étais pas conscient que le ciel était ouvert tu m'as dit de venir vous parler ce matin sérieusement vous avez remarqué 2021 une année spéciale qui a commencé quand je dis ça c'est une année où Dieu va si tu te livres à Dieu il va t'ouvrir ton intelligence d'une manière spéciale tu vas comprendre les vérités de la parole de comme tu n'as jamais compris regarde le peu d'enseignement que tu as déjà reçu depuis janvier regarde déjà c'est comme si tu n'étais pas chrétien tu n'avais rien compris à la grâce certains passants m'ont dit qu'ils sont nés de nouveau ils sont rentrés dans le christianisme par la guérison ils sont rentrés dans le christianisme par la délivrance on ne peut pas connaître Christ en délanté dans le christianisme par la délivrance ni par les ossemos d'une prière ton expérience n'est pas le christianisme Dieu a laissé rentrer dans le christianisme par une petite porte tu vas découvrir la grande porte les dénominations sont liées à leur doctrine pourquoi parce que certains ont expérimenté le baptême du saint esprit sont rentrés par cette porte là ils n'ont plus voulu avancer le saint esprit parlez en langue quand on s'habitue à ça un moment donné on ne ne prend plus au sérieux quand j'ai déménagé à Koulouba pendant une semaine je n'ai pas dormi les avions mais deux mois plus tard les avions font vous 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 ça me dit rien l'homme s'habitue à des choses c'est ça qui amène les dénominations ton expérience là devient ta dénomination personnelle parce que tu connais pas Dieu tu entends par exemple que quelqu'un a dit on va dresser des hôtels tu es un chrétien bébé Dieu permet que dans ton ignorance là tu peux dresser un hôtel comme tu fais un hôtel et comme Dieu veut t'avoir il donne un exhaustement à ça et toi toute ta vie maintenant pour tout où tu veux dresser des hôtels tu as créé une dénomination personnelle certains ont dit la sanctification quand ils ont commencé à apprécier la sanctification c'était formidable mais au bout de deux ans trois ans les générations qui viennent là ont trouvé que la sanctification était un simple enseignement mais ils ne vivent pas dans ça ils ne vivent plus dans ça certains ont pris la foi la foi la foi la foi mais à moment donné c'est devenu une doctrine autrement plus l'anxion 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 tout le temps au début quand ils font comme ça les gens tombent mais au fil d'améric qu'ils sont habitués les gens ne tombent plus ils sont obligés de prendre les gens mettre pied derrière pour qu'ils tombent mais oui la chose dans laquelle tu t'habitues ça devient tradition ça devient une dénomination personnelle quelqu'un ne voit sa dénomination au sortie de ça quelle état dit toi toi mais quelle ma dénomination tu le sais la dénomination de saint esprit ils ont été touchés par saint esprit quand tu par d'autres choses comprennent pas saint esprit il y a des églises c'est ça personne ne baptisait les grandes personnes on baptisait les bébés les baptistes ont découvert les premiers là ils n'étaient pas baptistes ils ont découvert qu'on doit baptiser les grandes personnes luthèr même le premier protestant baptisé il était habitué à ça il a fallu que les annales baptis les baptistes arrivent eux s'ils ont découvert que non on a dit que c'est lui qui croit c'est lui qui sera baptisé un bébé ne croit pas dans une grande personne ils ont commencé à baptiser quand ils ont baptisé comme jean baptiste il y a eu un réveil réveil du baptême d'eau ce soit un salut ils se sont fait appeler baptiste il ne bouge plus il ne bouge plus à quoi tu t'habitues ça devient un monument ce n'est plus un mouvement les mouvements deviennent des monuments tu ne veux pas te laisser aller j'ai refusé de m'implanter dans une doctrine pendant quelques temps la révélation la révélation d'aujourd'hui est une brique que Dieu me donne de poser et la révélation de demain si je la refuse ma maison restera inachévée c'est normal tu ne peux pas aller au concours des infirmiers avec l'enseignement des CP1 il faut que tu ajoutes la brique du CP2 du CM2 du BPC et tu peux aller affronter maintenant les matières à l'époque du concours des infirmiers c'est ça c'est terrible c'est terrible un ancien combattant chez nous comme ils devaient devenir des gardes quand ils ont quitté l'armée ils devaient devenir des gardes républicains il est parti en classe pour l'examen pour passer garde républicaine donc il y a un les examenaires sont rentrés il y a un qui a dit bon on va commencer par la dictée le gars il connait le mot dictée 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 quand le gars finit c'est pas qu'est-ce qui s'est passé il y a un deuxième qui est venu là on dit c'est l'orthographe il a dit voilà les communes commencent comme ça ça c'est commun on commence à dicter lui il vient du orthographe c'est comme ça il sait facile les sorties vous connaissez les anciens combattants là il est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme en tout grand fond quand tu es habitué à quelque chose quand Dieu veut te faire avancer tu doutes pourquoi les gens doutent c'est pourquoi tu as parlé quand on commençait à prêcher on nous appelait quoi Karampalga on m'appelait comme ça les grands églises disaient que Karambida c'est Karampalga c'est dit qu'enseignement nouveau c'est ça ils se sont implantés parmi nous aussi il y a plein de gens comme ça qui se sont implantés sur la doctrine des mouchoirs toute leur vie là c'est mouchoirs mouchoirs robes longues c'est entré jusqu'au cou ici avec des manches qui vont comme ça ma soeur est à quoi c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur quand j'ai dit ça eh pas soeur a rétrogradé j'ai entendu même des anciens ici pas soeur a rétrogradé il dit aux femmes les plus portées mouchoirs les femmes portées mouchoirs je vais demander à leur mari quand j'enlève le mouchoir il n'y a que des poux comment ça eh chérie il y a des poux eh mon ami ça c'est la sanctification sans laquelle il ne verra le Seigneur je vous laisse la liberté et vous jugez vous-même et vous savez qu'au moment où vous devez prier devant votre mari il dit de mettre un châle quelque chose comme ça on n'a pas dit en permanence eh j'ai vu mais c'était terrible des petites filles qui portent des pantalons avec un mouchoir sur la tête un gros mouchoir comme ça la petite là est maigre comme ça la tête là on dirait la tête de Godzilla il y a des gens qui ne peuvent pas changer ah oui on l'a dit et ils comprennent et puis ils comprennent même par la Bible on l'a dit que les femmes ne doivent pas parler et maintenant le pasteur Carambri il met les femmes là pour parler et les femmes pasteures misérables si les femmes ne parlent pas dans une église l'église va devenir cimetière on dit que au moment où on prêche là ma femme n'a pas le droit de venir me poser des questions si elle a des questions quand on voit à la maison je me pose des questions que les femmes ne parlent pas ne bavardent pas parce que les femmes bavardent et qu'est-ce qu'elle a dit il y a des lèvres conseils le message là-dedans et Genema qu'est-ce qu'elle a dit on dit qu'elle ne bavarde pas ah donc si c'est ça aussi quand on va aller prier les femmes ne prient pas vous allez voir ce qui va vous arriver si les femmes ne prient pas dans une église dans le monde entier je dis le monde entier si les femmes refusent de prier les églises sont terminées on ne peut pas vous fixer il y a déjà même ici certains l'ont confessé heureusement ils l'ont confessé quand la maman vient prêcher ils sont mécontents ils ferment leur bible heureusement ils sont là ils ont confessé misérable jésus a envoyé c'est toi que jésus a envoyé pour aller dire aux disciples qu'il est ressuscité le plus grand message là c'est pas le message de la résurrection jésus a appelé un homme est-ce qu'il y avait un seul homme qui était là il y a des choses il ne faut pas vous fixer non j'ai dit ça il y a des anciens ici qui sont devenus des monuments il faut qu'on les casse un peu voilà pour faire des nouveaux monuments très important il y a des choses que vous devez comprendre s'il y a des pasteurs qui m'écrivent de partout en me disant que le message de la grâce faveur là qu'ils n'ont jamais entendu qu'ils n'ont jamais vu et que ça veut dire qu'ils étaient branchés à quel message dites-moi maintenant leur salut était basé sur quoi vous voyez ils étaient basés sur quoi sur du rien et puis son pasteur voilà l'enfer voilà l'enfer ils nous amènent un message pour nous renouveler on est là on veut tatillonner le message de la grâce c'est le message du ciel ouvert le ciel ouvert c'est le message de la visitation divine permanente puisque le Saint-Esprit est venu habiter en nous nous avons en nous un intercesseur qu'on appelle le Saint-Esprit parce que la Bible dit dans Romains 8 26 et 27 que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous là il connait la pensée du Père il sait ce dont nous avons besoin il intercède par des soupirs inexprimables premier intercesseur le Saint-Esprit avec nous deuxième intercesseur Jésus au ciel à la droite du Père il intercède pour nous les deux intercesseurs sont en permanence liés si le ciel est fermé comment ta prière va montrer si le ciel est fermé comment ta prière va montrer il y a deux intercesseurs pour tous les chrétiens le Saint-Esprit en nous et le Jésus en haut ils font ensemble tu ne sais pas prier toi tu es en train de gémir le Saint-Esprit sait pourquoi tu gémis tu ne peux pas avoir des phrases correctes tu n'as pas de phrases correctes mais lui il sait quel est ton besoin il parle il connait la pensée du Père et quand il soupire Jésus dit au Père tu as entendu le Saint-Esprit a envoyé la prière et tu es exaucé ça le régime de la grâce le régime de la faveur divine ce n'est pas un qui donne les livres il faut t'asseoir au pied le Seigneur va te parler mon frère vivre et marcher sous le ciel ouvert de la grâce divine c'est un style de vie ce n'est pas la mode ce n'est pas une mode passagère ce n'est pas un sanghaouli non c'est un style de vie tu as vécu sur tes propres compétences sur tes propres forces ça n'a pas marché Dieu est venu t'arracher et tu donnes maintenant le régime de la grâce dans le régime de la grâce il y a un style de vie ce n'est pas le style de vie des efforts ce n'est pas le style de vie des lamentations ce n'est pas le style de vie des pleurs c'est le style de vie du repos par le Saint-Esprit l'Esprit de grâce nous donne à entrer dans le repos c'est un style de vie il y a un style de vie mon frère et ça c'est donné à la nouvelle création ça s'est passé lorsque il y a eu un échange à la croix du calvaire Jésus est devenu péché il a pris nos péchés Dieu Corinthien 5,21 vous le connaissez très bien il a pris nos péchés afin que nous devenions en lui justice de Dieu il y a eu un échange Jésus a pris notre place et nous avons pris sa place écoutez-moi nous avons pris sa place à la croix ça c'est la première chose comme il y a eu ça par sa résurrection maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? il nous a justifié ça veut dire que dès le moment où il est ressuscité notre ancienne vie là il l'a laissé là-bas derrière lui le vieux homme là né d'Adam il l'a laissé là-bas que tu veux ou tu ne veuilles pas tu es justifié mais non c'est pas la résurrection n'est pas une expérience c'est un don Jésus est ressuscité toi tu es justifié tu veux tu acceptes tu n'acceptes pas c'est la résurrection de Jésus qui a donné la justification la justification ne veut pas dire sans péché non c'est un don que Dieu donne à un homme qui par tous ses moyens par tous ses efforts a voulu se blanchir a voulu se laver par ses pleurs par ses oeuvres par ses gémissements comme la religion demande n'a pas pu Dieu vient dire pauvre il est pauvre regarde ce que mon fils a fait regarde la croix il est devenu péché il est devenu péché il a pris aussi tes péchés regarde-le quand il était enseveli il est parti avec ta nature mauvaise là ton ancienne mauvaise nature là que tu as hérité d'Adam là et quand il est ressuscité regarde-le il est ressuscité en nouveauté de vie c'est le premier homme qui est né d'entre les morts et c'est ce que ça te donne par sa résurrection il t'a justifié il n'y a plus de condamnation pour toi c'est terminé qu'est-ce qu'il a fait il t'a habillé avec le don de la justice il a mis sur toi le vêtement de justice et comme le fils prodigue le père a dit enlevez-le les habits là quand ils ont enlevé les habits ils l'ont donné des habits neufs des habits de justification même son grand frère qui a dit enfant prostitué il est sachant quelque chose son grand frère qui a mal par le sachant l'état de l'enfant il est maintenant quoi il est justifié c'est pourquoi il a le droit de s'asseoir sur le trône et d'être heureux de manger le veau gras mais pourquoi vous lutter quand vous péchez quand vous péchez pourquoi vous laissez les gens vous dire que vous êtes devenu pécheur vous êtes né pécheur ce n'est pas un acte qui fait de vous un pécheur c'est parce que vous êtes pécheur que vous péchez c'est parce que cet arme là est mangué qu'il porte des mangas ça n'a rien à voir avec quelque chose c'est pourquoi on te dit si tu as été justifié si le juste a été justifié cette foi il va tomber mais il tombe en tant que juste il se rélève en tant que juste et il dit à Dieu oh tu es jeune Dieu bon ce que j'ai fait là n'est pas bien il ne faut pas aller vous asseoir aller vous vous morfondre vous mortifier moi j'ai pu faire ça à Dieu orgueil comme ça tu penses que tu vas faire quoi à Dieu il ne peut que produire le mal tu penses que tu es quelqu'un toi tu veux produire le bien toi dis moi on peut produire le bien tu as péché tu as péché qu'on fait ton péché accepte ce que Jésus a fait ah non je vais aller faire trois jours je ne vais pas manger trois jours tu es en train de punir ton corps donc toi tu mépris le sang de Jésus on va aller lire dans Hébreu 10 tu vas voir fais attention à ça Hébreu 10 on va lire dans ça Hébreu 10 on va voilà non on va ce n'est pas ça c'est pas ça d'abord Hébreu 10 et du coup verset 39 ou 19 bon Hébreu 10 où il nous parle c'est ça je vais le trouver Hébreu 10 c'est ça 29 verset 28 d'abord 28 celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins vous qui voulez obéir à la loi vous entendez celui qui a violé un seul commandement il meurt sans miséricorde maintenant continuons il va nous dire quelque chose ici d'important il dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu c'est-à-dire l'oeuvre de la croix quand on dit fils de Dieu ici c'est l'oeuvre achevée de Christ à la croix si tu as foulé si tu ne crois pas à l'oeuvre achevée ensuite si tu as tenu profond le sang de l'alliant le sang par lequel tu as été racheté et troisièmement si tu outrages l'esprit de la grâce on te dit qu'il n'y a plus le pardon écoute-moi chrétien tu fais beaucoup de choses mais il y a trois choses dont il te parle l'oeuvre achevée de Christ c'est ça qui sauve les gens c'est ça qui a amené le père à se réconcilier avec nous les païens et ensuite dans cette oeuvre achevée il y a un élément qui sort qui apparaît le sang de Jésus le sang de l'alliance et tout cela est lié à qui ? à l'esprit de la grâce donc le Saint-Esprit est appelé esprit de la grâce il est appelé esprit de vie il est appelé esprit d'amour il est appelé esprit de puissance il dit si tu méprises ces trois-là si tu outrages Dieu t'a donné la grâce mais toi tu veux faire des choses pour méditer tu as outragé l'esprit de la grâce le sang de Christ est venu pour te sanctifier et ensuite l'oeuvre achevée de Christ dans son entièreté il dit de faire attention car il dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant alors frères et sœurs quand il y a ça ça te donne si tu crois que Christ t'a justifié par sa résurrection regardons ce que ça te donne au Romain 5 verset 1 Romain 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ qu'est-ce que cela nous donne mon frère quand tu vois que tu es justifié par la foi Dieu dit tu as la paix avec moi par Jésus Christ il faut accepter ça par la foi tu as la paix tu as la paix tu as accepté la justification comme un don c'est pourquoi on a vu la semaine le mercredi le dimanche passé qu'on ne peut pas rayer dans cette vie là par l'abondance de la grâce parce que la grâce règne par la justice on a vu tout cela la grâce règne pour quelqu'un qui veut régner doit d'abord savoir qu'elle est justifiée et quand il sait qu'elle est justifiée il sait qu'il n'y a plus aucune condamnation contre lui et à cause de ça il peut s'arrêter devant Dieu sans culpabilité il peut s'arrêter devant Satan sans culpabilité il n'a pas besoin de faire un combat spirituel regarde comment Satan quand Jésus est sorti de son temps avec le Père le Père a dit tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection sur la barre de cette proclamation du Père le Saint-Esprit a pris Jésus pour le conduire au désert pour avoir un temps de communion pour voir ce que le Père dit sur son ministère ça c'est une relation entre Jésus et le Père c'est pourquoi ce n'est pas écrit les 40 jours là c'est personnel maintenant quand Jésus est sorti là-bas Satan vient en personne pour mettre en doute son identité et donc de fils fils de Dieu il vient te mettre il vient te dire toi tu n'es pas justifié regarde si tu étais justifié pourquoi tu as péché hier il va te faire croire que quand tu pèches là tu as perdu la justification c'est un don on ne perd pas la justification tu ne l'as pas mérité tu ne peux pas tu n'as pas mérité sinon tu es en train d'annuler la mort de Jésus et sa résurrection il y a des choses qu'il faut accepter simplement mais tu n'es pas habitué c'est pourquoi l'enfant quand l'enfant essaie de marcher il tombe la maman rit et puis le met sur ses pieds parfois quand Dieu te voit il sait que tu es un bébé tu es un enfant tu n'as pas grandi et il te relève mais c'est toi qui veux te faire du mal quand un enfant veut courir comme son grand frère qui est champion du monde il va se créer des problèmes il va se créer des problèmes parfois vous voulez courir là où vous n'avez pas de gens pour courir vous voulez aller là où vous ne pouvez pas aller tu ne prends pas 5 mètres tu es tombé et c'est les pleurs qui commencent la mère vient te soulever qu'est-ce qu'elle fait elle te caresse seulement mon petit ne pleure pas qui a fait ça c'est toi-même tu veux courir comme ton grand frère tu ne veux pas apprendre apprends seulement un jour tu vas être champion du monde et ton grand frère que tu voulais imiter là va venir t'applaudir vous êtes trop pressé la vie chrétienne ce n'est pas une vie pressée pressée ce n'est pas une vie pressée non mon frère c'est une course de marathon mais au fur et à mesure que tu cours la grâce de Dieu avec toi il pourvoit tes besoins tout doucement parce qu'il veut te conduire quelque part il veut que tu sois pour sa gloire mais vous vous ne pensez qu'à vous-même vous voulez que Dieu vous fasse tout de suite là un milliardaire que Dieu vous donne un bâtiment à trois étages que Dieu vous donne ça, ça, ça et puis avec ça maintenant vous êtes assez hé Dieu, bon la grâce de Dieu tu vas faire quoi avec ça ? toi tu vas venir d'ici encore ? toi là tu vas venir d'ici encore ? tu vas chanter au gourou musical tu crois que Dieu il est insensé non ? même un parent naturel il ne va pas donner une voiture à un garçon de huit ans mais il sait qu'il va se détruire mais pourquoi vous voulez forcer Dieu ? tu n'as pas la capacité dis à Dieu la grâce ta grâce m'accompagne à l'âge de deux ans à l'âge de dix ans la grâce m'accompagne la grâce croit on dit Jésus croissait mais quand il est né là quand il était petit là on n'a pas dit qu'il croissait on dit qu'il était rempli il a commencé à croître maintenant le père a dit tiens mon fils vous voulez se dire tout ça là ? un des trois un des trois qui crée des problèmes vous voulez aller où ? la Mako est remplie des gens qui voulaient accélérer leur vie mon frère il y a des choses que vous devez saisir pour comprendre nous avons la paix avec Dieu nous pouvons nous tenir sans culpabilité sans aucune forme de culpabilité mon frère et nous devant Jésus s'est arrêté devant Satan il dit lui n'a pas le temps à perdre lui là moi là tout homme vide la parole qui sort de la boue de Dieu je n'ai pas à discuter avec toi Satan je n'ai pas à discuter avec toi Satan c'est important que tu comprennes vous voulez discuter avec lui vous lui donnez la valeur dans votre maison vous ne parlez que de Satan du matin au soir écoutez le message ce soir là inscrivez-vous à l'école de guerre du Saint-Esprit écoutez ça à 21h vous allez comprendre vous voulez combattre là où vous ne devez pas combattre c'est important que nous comprenons ces choses que nous saisissons ces choses là afin que nous puissions aller donc de l'avant frères et sœurs c'est important lorsque nous comprenons ça nous allons voir voyons les 5 bénéfices donc de la grâce premièrement la grâce qui est liée à la justification première chose je l'ai déjà dit nous avons la paix avec Dieu nous avons la paix avec Dieu deuxièmement nous pouvons nous tenir sans culpabilité ni peur devant Dieu notre Père et ni devant Satan l'Utère qui était un jeune prêtre et qui a découvert que le juste vivra par la foi c'est simplement ça qu'il a découvert le juste vivra par la foi ça bouleversait la vie de ce jeune là ça bouleversait sa vie et comme Satan sait que la justification est vraiment un thème très important il va attaquer l'Utère comme il a attaqué Jésus parce que quand j'ai compris la justification j'étais à Harare au Zimbabwe en 1987 on était parti à la première conférence la Faya conférence de Bunkie conférence de feu et tous les grands hommes qui étaient dans le monde il avait invité tous ces grands hommes de Dieu et nous nous étions des jeunes qui commençaient nos ministères mais Dieu a fait grâce il nous a invités il nous a invités on est parti ici avec quelques personnes le pasteur Michel et moi on était peut-être deux ou trois on a quitté le Burkina il a payé notre voyage et on est arrivé à Harare c'est là que je vous ai dit que quand nous sommes arrivés là-bas et on nous logeait dans un hôtel appartenant à un chrétien Dieu m'a fait deux deux grâces particulières disons trois que j'ai découvert j'étais dans l'évangélisation j'étais dans l'évangélisation 87 c'était ça donc on venait de commencer le petit hangar ici on était en train de quitter et Kourouba pour venir là première chose c'est le monde surnaturel de Dieu dans cette chambre je me suis levé le matin et je criais à Dieu je priais oh Seigneur tu m'as amené parmi ces grands hommes de Dieu là nous on est trop petit mais ces grands hommes de Dieu mais quand tu voyais c'était des comme l'humour il était évangéliste il a amené d'abord tous les évangélistes qui étaient là et puis les intercesseurs bon il a amené quelques enseignants mais son ministère il est évangéliste donc quand quand on a commencé à voir les Maurice Rouleau tous ces grands évangélistes de l'époque qui avaient commencé dans les années 50 déjà et qui étaient au sommet de leur ministère ils n'ont pas commencé comme ça mais on nous a montré maintenant qu'ils sont arrivés à ce niveau-là voilà comment ils opèrent quand j'ai vu un gars comme Maurice Rouleau les gens viennent à chaînes roulantes comme ça les pratiques dans chaînes roulantes quand ils arrivent il fait comme ça les gens se lèvent il fait comme ça les gens se lèvent les gens se lèvent Sous-titrage ST' 501